... Merci encore une fois de nous rester fidèles. Encore une fois, comme tous les jours, du lundi au vendredi, 12 minutes chrono. Nous avons fait un mouvement de la conférence pour le développement. Nous sommes dans la région de Kafrine. Nous avons fait un mouvement de la conférence pour le développement. Nous sommes en tant que président du mouvement de la conférence pour le développement. Nous avons fait un mouvement de PASTEF dans la commune de Kermbuki. Ex-sept PASTEF, comme nous devons le dire. Mais est-ce qu'il y a un parti politique puisque PASTEF n'existe plus ? Oui, ex-sept PASTEF, comme nous devons le dire. Parce qu'on a l'habitude de dire ex-sept PASTEF. Parce qu'à chaque fois, nous sommes confrontés avec la loi. Nous aimons à chaque fois qu'il y a une conformité avec la loi. Alors, est-ce qu'il y a un parti politique ? Est-ce qu'il y a un parti politique puisque le parti n'existe plus ? Oui, mais le parti n'existe plus. Mais nous avons trait à la langue politique. Parce qu'en matière de politique, il y a différents types de partisans. La première chose, d'abord, c'est dans un parti politique. Nous avons créé un parti politique. Nous sommes milités. Mais la deuxième chose, également, c'est la coalition d'un parti politique. Et c'est parce qu'on est dans une coalition de partis politiques. Toutes les deux, une coalition d'un président. D'accord. La fois que nous avons dit, c'est vrai que parfois, je me suis posé la question. Pourquoi cette ruée dans cette idéologie politique qui est née vers les années 2014 ? Pourquoi, vous, en tant que jeune, cette ruée dans cette idéologie, ce projet-là ? Pourquoi ? Selon vous, le projet, ça consiste en quoi exactement ? Quels projets, 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 particulièrement, quels projets, quels projets, quels projets, quels projets. Le projet, je pense que c'est très clair, par rapport à l'idéologie que vous connaissez. Et selon vous, l'idéologie, c'est quoi ? Parce que nous regardons depuis 1960, depuis le Sénégal, depuis l'indépendance de l'église, il y a des types politiques que vous connaissez. Les types politiques qui sont aujourd'hui, qui sont les politiques qui sont aujourd'hui, qui sont les Japonais, comme un métier. Ces politiques comme un métier, ces politiques qui sont les Japonais aujourd'hui, qui sont les politiques qui sont les politiques. Sans idéologie, mais sans... Ah mais il y avait des idéologies socialistes, il y avait des idéologies démocratiques, entre autres. Ces idéologies, ce sont des idéologies, peut-être qu'ils vont les importer. C'est révélé en fait. Non seulement, ils vont les importer, parce que c'est au niveau international, parce que depuis 1960, il y a beaucoup d'administration, le ministre des Etats, le ministre idéologique, ils vont les importer, au niveau international, au niveau occidental. Donc ça ne vous conforme pas, peut-être, avec la réalité de la société sénégalaise. le côté des politiques, il a une politique de la politique. Si je parle de ma politique, c'est la politique. J'ai répondu aux Japonais, que je ne pouvais pas travailler aux politiques. Je suis en train de travailler aux politiques. Si je suis en train de travailler aux politiques, je suis en train de travailler à l'entrée générale, mais ce n'est pas le cas dans la politique. Les Pastes, nous avons tous des questions. Ce qu'on a sur la politique, c'est le projet de Pastes. Il est le projet de Sénégal, et il est l'entrée générale. C'est le projet de Pastes. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous revendiquons aujourd'hui le souverainisme, c'est-à-dire la souveraineté d'Etat. Aujourd'hui, nous sommes en soi, notre économie, notre culture, parce que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça nous vient de l'Occident, notre culture, notre économie, mais également notre État. D'accord, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait avec les anciens du régime. Pourquoi cette collaboration avec le régime ? Quand je parle de collaboration, je parle du Parti Socialiste, je parle aujourd'hui de Khalifa Mokarsal, qui a fait le Parti Socialiste. C'est un socialiste aguerré et affirmé. Alors, pourquoi ce compagnonnage avec Khalifa Mokarsal, même si on sait qu'il y a un divorce ? Nous savons que le projet de Pasteur, n'est pas les personnes qui sont incarnées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui incarnent le projet, mais le projet n'est pas eux en tant qu'hommes. C'est-à-dire que si on travaille et qu'ils sont dans le projet, et qu'on conforme avec les déterminants, les conditions du projet, tu peux le faire. C'est-à-dire que les conditions ont une importance. Parce que les conditions ont une importance. Par exemple, si on est, le projet est lié avec ça. Conditions ou intérêts ? Non, pas intérêts, mais ce sont des conditions. D'accord. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne les donne exactement. Puisque le débat est là. Personne aujourd'hui n'ose dire que l'élection présidentielle. Mais, si on a donné le deuxième tour, Tahao au Sénégal et Pastef. Déjà, le divorce est consommé. Je le répète encore une fois. Puisqu'il y a eu deux, en tout cas, des membres qui ont montré, qui ont dit que le fait de la vie n'est pas possible de faire des choses. Tu as répondu que elle n'est pas possible de faire des choses. Est-ce que tu as répondu que il y a une trahison pour les syndicats? Trahison, je pense que je ne parle pas. Je veux que Mme utilisez les termes trahison parce que trahison, c'est un peu lourd par rapport à ce que nous avons applaudi. Parce que le Sénégal est un peu trop de sénégal. Il y a des choses locales, il y a des législatives. Donc je pense que le terme de trahison est un peu lourd pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est peut-être qu'ils ont pris des choses pour les gens qui ont vu. Ils ont pris des choses parce qu'ils ont vu, ils ont pris des choses. Peut-être qu'ils ont pris des choses pour les gens qui ont vu. Ils ont pris des choses. Oui, ils ont pris des dialogues. Parce que le premier problème qui a eu, c'est la question de dialogue. Il y a eu Askar Minandou. Parce que c'était la coalition. Il y a eu Askar. Ce n'était pas tout simplement PASTEF. C'était la coalition. Il y a eu Askar. 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 C'est une pression pour nous organiser le plus rapidement possible les élections. Au CDAO, c'est une pression pour nous organiser le plus rapidement possible les élections. En plus également l'ONU. Il y a une pression médiatique qui a été créée pour nous, sans un débat médiatique, il a créé ce qu'on appelle la libération et la loi d'amnestie. Au lieu de débattre aujourd'hui sur le report des élections, il a poussé à ce que nous débattons sur la libération des techniques politiques, mais également sur la loi d'amnestie. Alors qu'il y a un débat beaucoup plus important pour organiser les élections en respectant le calendrier républicain, mais également un débat beaucoup plus important pour le fait que le président de la République, Makissar, est devenu un débat qui a été créé pour le report de l'élection présidentielle. De 2024. D'accord. Donc, vous avez dit que le débat, Makissar, il a voulu dire Mme Soule, le débat sur le report de l'élection présidentielle. Donc, il nous indique la libération de ses détenus, mais aussi, encore une fois, et surtout, la loi sur l'amnestie. Parlons de cette loi sur l'amnestie. Vous êtes en formation au centre de formation judiciaire. Vous vous connaissez en ces questions. Quand on parle de loi d'amnestie aujourd'hui, qui en profite de cette loi d'amnestie selon vous ? Oui, quand on parle de loi d'amnestie, peut-être que tout le monde peut en profiter. Quand on parle de loi d'amnestie, on n'amnestie pas les personnes, on n'amnestie les faits. C'est-à-dire, si on n'amnestie pas les personnes, on n'amnestie les faits. Mais également, on n'amnestie les faits. C'est-à-dire, c'est la loi d'amnestie. Et c'est parce que ça, du point de vue politique, le président de la République, il veut en profiter. Donc, pour efforcer les plans, peut-être, les diapos, les députés de la République, pour que le président de la République, il ne peut pas le créer des problèmes, il ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce que Magistar a à voir sur ça ? Oui, parce que Magistar, c'est un président de la République. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à voir sur ce qui s'est passé ? Sur les manifestations qu'on a eues ? Qu'est-ce que le président a à voir sur ça ? Le président de la République, je l'ai dit, parce que c'est une force de l'ordre, le ministre, je l'ai dit, une force de la sécurité. Le président de la République, je l'ai dit, une ministre. Donc, c'est une chaude. D'accord. Donc, le président de la République, je ne peux pas le faire, c'est le président de la République. D'accord. Mais sortons du cadre politique, pour parler encore une fois de choses, je ne dirais pas beaucoup plus importantes, mais on est des jeunes, vous et moi, et des autres qui sont en train de nous écouter. Cette jeunesse, aujourd'hui, peut-être pas assez instruite, pour ne pas dire pas du tout instruite, l'université est fermée. Est-ce qu'il vous parvient, parfois, pour parler et plaider pour ces causes-là ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est des causes beaucoup plus, je ne dirais pas beaucoup plus importantes, mais des causes, aujourd'hui, qui sont vraiment, vraiment, vraiment prioritaires par rapport à ce que vous avez dit, est-ce qu'il vous plaît sur des causes de l'ouverture, de l'université, surtout, chère Anta Diopoulaka ? C'est notre combat légitime. Le combat, c'est que nous devons fermer l'université, nous devons le combattre, nous devons le battre pour que l'université n'oublie pas. Je pense que, surtout, nous, parce que je suis membre de la GPS, c'est-à-dire de la génèse patriaristique du Sénégal, mais également, j'étais le secrétaire général de Pasteur au niveau de l'IGB, parce que moi, je suis de l'IGB, il faut que je devais faire ça. Donc, l'ouverture de l'université, il y a beaucoup de combattre, vous savez, les IPS, ils les ont mené, ils les ont revendiqué. Mais qu'est-ce que vous faites exactement ? Qu'est-ce que vous avez posé de façon concrète ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un sitting, parce qu'ils ont préparé avec l'amicale, vous savez, les amis qui regroupent, le collectif des amicales. Donc, ils ont préparé un sitting pour dire qu'ils puissent revendiquer, faire des points de presse, faire des déclarations, revendiquer l'ouverture de l'université, parce qu'il y a une éducation de femmes, et qu'ils ne peuvent pas fermer l'université et oublier la prison. C'est ce que Makisala est en train de faire. Il est en train de fermer l'université et ouvrir les prisons. C'est le contraire de l'Université. On doit fermer les prisons et ouvrir les universités. Parce que la place des étudiants n'est pas dans les prisons, mais la place des étudiants, c'est dans les universités. Mais ça dépendra aussi des étudiants. Le Moudef, parce qu'on parle de libération de tenue politique, oui, mais on ne peut pas permettre dans ce Sénégal des jeunes, des Yakaï, Mbiru Djambou, ça n'a absolument rien à voir avec les manifestations. Ça aussi, il faut être clair, on se l'a déçu. C'est ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas sacassement dans les manifestations, je ne suis pas d'accord. Mais il faut que comprendre d'abord, pourquoi est-ce la cause fondamentale ? Et c'est pour vous ? Pourquoi est-ce la cause fondamentale ? Parce que la cause fondamentale, si tu ne parles pas du Président de la République, s'il vous plaît ? Non, je ne parle pas du Président de la République, mais le Président de la République également. Je ne suis pas en train de le défendre, mais à chaque fois, on tire sur le Président, mais Amna, il faut que nous, nous mettons en cause en quelque sorte. Parce que quand on parle du Président, le Président, de l'autre côté, il y a des gens qui vont dire que c'est Ousmane Zonko qui appelle à l'instruction, c'est Ousmane Zonko qui appelle justement à aller en tout cas à faire des manifestations, entre autres. C'est pourquoi le débat ne peut pas avancer en quelque sorte. Mais nous, en tant que jeunes, en tant que des personnes intéressées ou bien concernées directement, qu'est-ce que nous, en tant que jeunes ? Parce que quand je dis « nous », c'est parce que moi, je m'y vois là-dessus, je suis jeune comme vous, entre autres. Mais en tant que jeune, est-ce que le droit de manifester nous donne-t-il le droit de casser et de caillasser les biens d'autrui ? Oui, le droit de manifester, c'est le droit de manifester. C'est le droit de manifester, de manifester, de dire saccasse. Je ne suis pas. Je ne suis pas pour. Mais le problème, il faut que je ne résine que c'est un saccassement. Il faut parfois que je ne les ai touchés également. Parce que vous voyez, le problème universitaire, bon, j'étais à l'université. Bien sûr. Il faut que je ne me fasse. Mais le problème, le problème, c'est que nous déclenchions le conflit. Ce n'étaient pas les étudiants de Pasteur. Il faut que nous comprenons cela d'abord. Nous déclenchions le conflit parce qu'à chaque fois, il faut qu'un proche pour le cadre de Haussmann Sonko, le désir d'écoute de m'indiquer les étudiants, les étudiants républicains, mais je ne sais pas, les étudiants, les étudiants, les étudiants, le déclenchions, le manifeste, il y a des droits, 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 des droits, des droits, des droits, des droits. Il y a des droits. En tout cas, c'est un des étudiants républicains. D'accord. Il y a des droits de l'autre, ils ont fait deux, deux, trois fois, et ils ne le sanctionnent. Il y a un qui chouroche. Parce que si on essaie s'il faut que Peut-être qu'ils vont venir prendre une autre chose pour le faire pour les gens s'en soumettre. D'accord. Finalement, selon vous, pour faire un retour derrière, en juin, selon vous, qui a été à l'université? L'université, bon, on ne sait pas où le total. D'accord. La toute dernière question. La toute dernière question, c'est vrai que vous êtes de Kafrine, mais finalement, Kafrine, Abdalhaï, c'est toujours mon nom, donc c'est peine perdue là-bas. Pour Kafrine, non, c'est pas peine perdue. On travaille, on est sur le terrain. On est sur le terrain de l'Igué et je pense que l'Igué, on n'y a rien. Parce que moi, je ne suis pas dans le département local, mais je suis de Brikilane, plus précisément dans la commune de Kabuki. Mais quand on parle des raisons de Kafrine, donc je pense que dans tous les départements de la région de Kafrine, aussi bien dans toutes les communes qui sont liées, ils vont avancer. Et également, les résultats sont les résultats qui sont dans les élections locales et durant les élections des résultats. Parce que vous avez l'avancement en 2019. Donc vous avez l'avancement en 2019. Donc le nombre de voix est amoureux. Donc vous avez plus de 10% en 2022. Donc je pense qu'il y a un avancement. Et je pense qu'il y a un avancement en 2024. Il y a un avancement. Inch'Allah, il y a un avancement en 2024. Il y a un avancement en 2024. Personne ne sait, personne n'ose dire s'il y aura une élection en 2024 ou pas. En tout cas, pas moi, je ne sais pas. Maintenant, on verra ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura une élection ? En tout cas, la norme voudrait que moi, l'élection présidentielle, bien sûr. – Juridiquement, il doit y avoir élection à 2024. – Juridiquement, mais est-ce que ça va se passer comme ça ? Ça, c'est un autre débat. On a l'occasion d'en parler encore une fois. On a l'occasion d'y voir. En tout cas, nous, pour respecter justement le grand délit électoral, on peut faire élection présidentielle en 2024. Mais on verra ce qui va se passer dans cette année pour l'élection présidentielle 2024. 12 minutes de couronnement, il faut faire l'année dernière. À mon nom, c'est le M.C.D. Mouvement de la Convérance pour le Développement. Le Cagdiam.